Europe 1, vous écoutez Europe 1, il est 8h17. L'interview politique d'Europe 1, Fabien Namias, vous recevez ce matin le président du MEDEF, Pierre Gattaz. Bonjour Pierre Gattaz. Bonjour. Avant d'entrer dans le vif des sujets et des projets, d'abord, levons quelques préalables. Le MEDEF que vous dirigez fait-il campagne pour un candidat, oui ou non ? Non, nous ne faisons pas campagne, nous essayons de juger, d'analyser les programmes économiques. Et à ce titre, nous donnons en effet des avis sur les programmes économiques. Nous en voyons deux qui vont dans le bon sens, celui de Fillon et celui de Macron. Et nous en voyons trois qui vont vers la catastrophe absolue économique, les programmes économiques de Mme Le Pen, de M. Blanchon, de M. Hamon. Donc il y a les candidats auxquels vous vous opposez clairement, mais il n'y aura pas de soutien et d'appel à voter clairement pour un candidat, sauf le cas échéant dans un second tour face à Marine Le Pen. Oui, on s'exprimera toujours sur le plan économique. Vous savez, le programme économique, c'est quand même ce qui fait qu'on va recréer de l'emploi, on va recréer d'une dynamique. Donc l'économie, c'est majeur dans un programme politique d'un candidat. On va aller justement sur les propositions, mais vous n'êtes pas engagé politiquement. Et pourtant, certains candidats font de vous un acteur politique. Je pense par exemple à Benoît Hamon, le candidat du Parti Socialiste, qui disait hier, m'associer au programme de Marine Le Pen, c'est qu'il y a quelque chose de pourri à la tête du MEDEF. Et récidive, ce matin, chez nos confrères de RFI, il parle de votre, à vous Pierre Gattaz, votre médiocrité intellectuelle. Vous êtes pris pour cible par le Parti Socialiste. Écoutez, moi je suis chef d'entreprise. J'ai cinq usines en France, je les ai gardées, je suis en les composants électroniques et je vois des centaines de chefs d'entreprise par semaine. Qu'est-ce qu'ils me disent ces chefs d'entreprise ? C'est qu'ils aimeraient embaucher, ils aimeraient investir, ils aimeraient exporter. Et je m'aperçois que Benoît Hamon ne comprend pas, ne connaît pas, n'a jamais vu une entreprise de près, ne sait pas gérer une entreprise, n'a jamais embauché. Et il est totalement, je dirais, à l'ouest ou à l'est. Et pourquoi il s'en prend à vous comme ça selon vous ? Parce que, je ne sais pas pourquoi il s'en prend à moi, j'ai juste dit en effet que son programme économique serait totalement inapplicable et serait aussi, je dirais, catastrophique pour l'économie française. Pourquoi ? Parce qu'il veut, vous savez bien, il veut taxer les robots, il considère que le travail c'est la souffrance. Visiblement, il ne connaît pas l'entreprise et il ne l'aime pas. Donc comment voulez-vous qu'un chef d'État, si bien même M. Hamon devient chef d'État, puisse gérer la France, retrouver de la croissance, retrouver de l'emploi, en ne connaissant pas l'économie, en n'aimant pas l'entreprise. C'est très compliqué quand même. Je vous cite d'ailleurs, vous avez dit il y a quelques jours, Hamon, Mélenchon, Le Pen, c'est ruine, désespoir et désolation. Alors, il y a quelques années, il y avait un présentateur célèbre, Roger Jiquel, qui disait « la France a peur ». Est-ce qu'aujourd'hui, Pierre Gattaz, vous nous dites, ce sont les marchés qui ont peur ? Mais je dis, si vous voulez, qu'il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce que nous voulons retrouver les chemins de la croissance, de l'investissement, de l'exportation ? Moi, je vois des chefs d'entreprise qui, toutes les semaines, me disent « mais il faudrait, j'aimerais investir, je ne peux pas, je voudrais embaucher, j'ai peur d'embaucher, je n'ai pas la rentabilité suffisante pour innover, pour exporter ». C'est ça les problèmes des chefs d'entreprise de la France aujourd'hui. C'est donc des problèmes d'améliorer, de baisser les charges pour investir, pour embaucher et d'alléger la fiscalité du travail pour la rendre plus flexible en travaillant sur l'employabilité de nos salariés. Et c'est ça les fondements même de l'entreprise et de l'économie. Et quand j'ai trois programmes en face de moi, celui de Marine Le Pen qui veut sortir de l'euro par exemple, on sait qu'une sortie de l'euro va conduire à une surinflation, va conduire à un pouvoir d'achat qui va baisser de tous nos salariés, de tous les compatriotes, de 20 à 30%. Mais aucun des arguments rationnels et les vôtres sur les conséquences prévisibles d'une sortie de l'euro, pour l'instant, ne semble avoir d'effet sur l'électorat potentiel de Marine Le Pen. Oui mais si vous voulez, on ne se rend pas compte, c'est pour ça qu'il faut en parler, c'est pour ça que c'est très important ces 13 prochains jours. On ne se rend pas compte, si vous voulez, que le programme de Mme Le Pen, M. Mélenchon, c'est la même chose, c'est-à-dire en effet, on veut contraindre, on veut taxer, on veut mettre des sanctions, on veut contrôler l'échelle entreprise. Et en plus, si vous rajoutez la sortie de l'euro par-dessus tout ça, vous allez vous retrouver dans un scénario de façon à l'Argentine, c'est-à-dire en fait surinflation, ça veut dire baisse du pouvoir d'achat, ça veut dire pauvreté généralisée, et vous en prenez pour 10 ou 15 ans. Il faut savoir, il faut le dire à ceux qui nous écoutent, c'est qu'on ne va pas essayer Le Pen ou Mélenchon pour 5 ans, c'est que lorsque vous commencez à sortir de l'euro, vous en prenez pour 10 ou 15 ans, regardez l'Argentine. Vous parlez de Jean-Luc Mélenchon, effectivement, quand on regarde les sondages, alors ils sont ce qu'ils sont, on va voir, ils restent encore quelques jours, mais ils témoignent tous d'une dynamique en sa faveur, d'une montée en puissance du candidat, à tel point que certains vont même jusqu'à imaginer un second tour opposant Marine Le Pen à Jean-Luc Mélenchon. Pour vous, Mélenchon, je parle bien du plan économique, c'est le même combat que Marine Le Pen ? Il est aussi dangereux, à vos yeux, de patron des patrons ? Mélenchon, c'est sans doute une sortie de l'euro à terme, et donc en effet, pouvoir d'achat qui va baisser terriblement, défaut de paiement, ça veut dire problème avec les investisseurs du montantier, ça veut dire dégradation de la France, ça c'est le premier point, et deuxièmement, même Le Pen c'est entre 100 milliards et 120 milliards de dépenses publiques en plus, et M. Mélenchon c'est 200 milliards. Comment voulez-vous, alors qu'il faut baisser les taxes, les impôts sur les ménages, et surtout sur les entreprises, lorsque vous avez un programme qui ne prend pas en compte la compétitivité des entreprises françaises, alors que nous avons des opportunités extraordinaires sous la main, le Brexit c'est une opportunité pour la France, l'Afrique a équipé pour les 30 prochaines années, c'est une opportunité extraordinaire pour la France, le numérique c'est une opportunité extraordinaire pour la France, donc ce que je vois moi, c'est que si on écoute juste les chaises d'entreprises qui ont besoin de compétitivité et de flexi-sécurité, voilà les deux problèmes, et de simplification bureaucratique, vous pouvez avoir une France qui peut retrouver le plein emploi très vite, or ces deux programmes, Le Pen-Mélenchon, et je dirais Hamon, parce que ce programme économique c'est la même chose, c'est que vous continuez d'augmenter les taxes, les charges, les contraintes, les sanctions, et vous aurez un chômage qui va grimper sans doute entre 12 et 15%, avec un taux de croissance qui va être à zéro, et je dirais, voilà ce qui va se passer si vous voulez. A ce tableau noir et effrayant de l'économie que vous nous décrivez en cas d'une victoire de l'un ou l'autre de ces candidats, ça veut dire que si un second tour existait entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, là vous nous diriez, comme vous l'entendez tout à l'heure, je prends l'avion, je quitte la France, c'est fini ? Mais non, parce que non, on rentrera en résistance totale, mais s'il ne faut pas que ce deuxième tour, Mélenchon-Le Pen arrive, c'est pour ça que je dirais que moi je pense qu'il faut faire un appel à la raison, je comprends la colère de certains de nos compatriotes, je comprends leur colère, mais il ne faut pas faire un vote de colère, il faut faire un vote de raison, le vote de raison c'est qui crée la croissance dans l'entreprise, qui paye nos magistrats, qui paye nos policiers, ce sont les entreprises qui créent la richesse, qui créent la croissance, et donc si vous avez des programmes économiques qui vont à l'encontre de l'entreprise, ça ne marchera jamais, donc il faut en effet trouver un candidat qui puisse dire, eh bien on va faire confiance aux jeunes, faire confiance aux jeunes entrepreneurs qui veulent créer leur entreprise, repartir à l'assaut du monde, c'est ça un vrai programme économique qui pourra nous sortir du pertrain et donner du pouvoir d'achat aux Français. Parmi les candidats susceptibles d'arriver au second tour et que vous ne mettez pas dans le même panier, donc on l'a compris que Mélenchon, Le Pen et Hamon, il y a François Fillon et Emmanuel Macron, lequel de ces deux candidats vous semble présenter le projet le plus abouti en termes de réforme économique ? Mais écoutez, en effet les deux programmes de Fillon et de Macron vont dans le bon sens, ils connaissent l'entreprise, ils se sont entourés de l'entreprise en effet pour faire ces programmes, pour sortir vers le haut, pour aller vers le plein emploi, et pour aller vers la croissance, c'est fondamental, et pour assurer le monde entier, les investisseurs du monde entier. Vous savez, et je pense qu'en effet celui de Fillon va un peu plus loin, il est un peu plus pragmatique, il veut baisser un peu plus les dépenses publiques de 100 milliards, ce qui permettra d'avoir une fiscalité plus allégée sur les ménages et sur les entreprises. De manière réaliste, il y a une mesure phare de son projet à François Fillon qui concerne la dépense publique, c'est la réduction du nombre d'emplois publics, 500 000 on connaît sa mesure, ça vous paraît réaliste aujourd'hui ? Même au sein de son propre camp, il y a des gens qui doutent de la faisabilité d'une telle mesure. Vous savez, je crois qu'il faut avoir moins de fonctionnaires, mais mieux payés, fondamentalement. Plus motivés, c'est un problème de motivation, c'est un problème de management. Mieux payés, ça veut dire que s'il travaille 39 heures au lieu de 35, comme dit François Fillon, il faut les payer 39, parce qu'il n'a pas tranché François Fillon. Il faut faire comme dans nos entreprises, nous donnons des bonus, nous donnons de l'intéressement, nous donnons de la participation, et je crois que c'est ça qu'il faut instaurer dans la sphère publique, parce que vous avez beaucoup de fonctionnaires, c'est vrai, qui ne sont pas très bien payés, et surtout qui ne sont pas managés. Moi, je rencontre des tas de fonctionnaires, là aussi, toutes les semaines, qui me disent, on voit des tas de dysfonctionnements dans notre service, dans notre hôpital, dans notre service médical, etc. On n'est pas capable de remonter ces dysfonctionnements et ces problèmes du quotidien qui nous polluent la vie. Donc, si vous faites du management, de la motivation, comme nous le faisons dans les entreprises, je suis sûr que vous avez beaucoup de productivité à la clé, sans sortir la hache et sans dire, on va en supprimer 5 ou 10% de tous les fonctionnaires. Non, ça peut se faire naturellement, par de la productivité, par de la motivation et du management de chacun de nos fonctionnaires. Pierre Gattaz, impôts sur les sociétés ramenés à 25%, taxes uniques à 30% sur le capital, baisse des charges des entreprises, plafonnement des indemnités prud'homales, simplification du droit du travail. Emmanuel Macron et François Fillon partagent un certain nombre, un grand nombre même, de propositions économiques. Qu'est-ce qui les différencie fondamentalement à vos yeux de patron ? Il y a deux choses, je crois que Macron ne va pas assez loin sur la baisse des dépenses publiques. Fillon parle de 100 milliards de baisse, Macron parle de 60 milliards de baisse, et donc c'est moins de baisse de fiscalité à la clé. Et deuxièmement, un point très important, c'est la baisse du coût du travail. Vous savez que le coût du travail en France est encore très élevé. Il est encore de l'ordre de 35 milliards de trop par rapport au coût du travail allemand. Eh bien, en effet, il ne baisse pas suffisamment le coût du travail pour ce qui concerne Macron, et il ne baisse pas sur tout le spectre des salaires, surtout. Pierre Gattazien, pour terminer, il y a un grand patron, Denis Kessler, le patron de la SCORE, qui disait dans le Figaro ce week-end « La situation est grave, la paupérisation est visible, la France a décroché, c'est un constat alarmiste, alarmant. » Vous faites le même constat ? Moi, je crois qu'on va très mal au niveau économique. Par contre, on a des atouts pour rebondir très fort, très vite, très bien. Et c'est pour ça que cette élection est historique. C'est pour ça qu'il ne faut pas se tromper de bulles d'un de vote. Et je crois qu'en effet, si vous libérez les énergies, si vous dites « J'aime les entreprises, j'aime les entrepreneurs, j'aime nos jeunes entrepreneurs, nous allons aller construire le futur, nous allons aller la conquête du monde, grâce à tous les Français, ça profitera à tous les Français, il y aura du plein emploi, tout ça, c'est possible. Et il faut juste voter pour la bonne personne. » Merci Pierre Gattazien. Peut-être qu'après le 7 mai, vous remettrez votre fameux PIN, c'est un million d'emplois, puisque quand même, on les attend toujours. « Il y a eu 200 000 emplois créés en 2016, donc nous sommes sur la trajectoire, lorsqu'on baisse les charges, ça marche. Et en effet, 200 000 emplois par 5, ça fait un million d'emplois. Donc première année, deux réussis. » Bon, il y a un PIN 800 000, alors on contrôlera après. Merci en tout cas d'être venu ce matin en direct sur Europe 1.